Aujourd'hui à Carquefou, au parc de la Fleurier, on a le grand plaisir d'accueillir plus de 400 participants pour une première édition d'un salon pro-bio ouest, co-organisé par Interbio Pays de la Loire et Initiatives Bio-Bretagne. C'est à taille humaine, c'est très convivial, on sent qu'il y a de l'échange, les gens ont besoin de se retrouver, de discuter. On est un petit moment sans pouvoir se retrouver entre nous, même si on gère des projets et des chantiers en commun pour améliorer cette notion de filière. On travaille sur la logistique, on travaille sur les packagings, on travaille sur la mutualisation, on essaie de réduire l'impact carbone de nos activités sur notre territoire local et le fait de se retrouver aujourd'hui, c'est quand même très appréciable, de renouer ces liens-là un peu perdus, un peu érodés. Alors c'est nécessaire parce que déjà ça démontre un ancrage au niveau du territoire, du Grand Ouest aujourd'hui, Bretagne et Pays de la Loire, porté par des initiatives comme BeRays aussi qui est bien présent aujourd'hui sur le salon. C'est essentiel en fait de partager non seulement avec les futurs clients mais aussi avec les partenaires ou avec d'autres acteurs de la bio. On échange, on comprend qu'est-ce qui se passe dans le marché, on peut donner aussi des tips d'un côté ou d'un autre et en même temps on peut voir les futurs clients, futurs acheteurs, futurs consommateurs aussi. Aujourd'hui, il est important d'être là parce que le marché, la consommation de produits bio marque le pas et il est à mes yeux important d'aller à la rencontre et à l'écoute de nos clients ou de futurs clients pour comprendre leurs besoins, leurs besoins aujourd'hui, leurs besoins de demain, les tendances de consommation. L'idée de ce salon c'est ça, c'est de faire rencontrer des gens et de trouver des solutions. Peut-être que c'est quelquefois difficile pour un producteur de livrer en direct tel et tel endroit et peut-être que c'est plus facile pour nous, distributeurs, qui pouvons massifier et qui pouvons proposer des carottes, des pâtes, des céréales, des légumineuses et tout ça, ça peut se livrer au même moment, au même endroit. Il y a à la fois des nouveaux acteurs, des nouveaux opérateurs qui interviennent sur la filière fruits et légumes, donc c'est intéressant de les rencontrer pour échanger et de voir aussi quelles sont les dynamiques de développement et quels sont l'avenir qu'ils envisagent au sein de la filière bio. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment l'échange avec les différentes filières, puisque chacun reste souvent cloisonné dans son entre-soi, sur sa petite filière. Il y a aussi d'autres intervenants parce qu'il y a des gens de la restauration collective qui sont là, il y a des gens de la restauration commerciale, il y a des grossistes, il y a des distributeurs. Donc tout cet écosystème est là, j'ai même vu des associations de consommateurs qui étaient là, donc ça permet de reconstruire les liens et de se dire voilà, on peut encore aller plus loin, faire de la bio intelligente, de la logistique intelligente, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc les conférences, elles sont très pertinentes là aujourd'hui, de vraiment remettre les choses face au contexte économique, où le carburant monte, les packaging montent, l'énergie monte, donc on a vraiment des contraintes économiques qui viennent éroder nos marges et éroder les projets de RSE qu'on veut mettre derrière ou les projets de développement durable. Donc plus on a de la souplesse de marge économique, plus on peut mener des projets intelligents pour la planète et la collectivité. Donc là aujourd'hui, c'était l'environnement idéal pour relancer cette dynamique. En une journée, là du coup, la possibilité de ce salon, c'est de pouvoir voir presque l'intégralité, on va dire, de l'offre ligérienne et bretonne. Donc on se dit qu'on a eu raison de mener ce salon aujourd'hui et qu'on pourra le poursuivre dans les années futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada